... Cette fête a pour but de réunir les différentes associations sportives qui se regroupent et qui travaillent au sein de l'OMS, l'Office Municipal du Sport. Je voudrais en remercier Mme la Présidente et Mme Bréphard. Le sport, comme tu l'as dit Philippe, c'est un élément essentiel de notre vie, de notre quotidien. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la tête et c'est bon pour la cohésion sociale de notre cité de pouvoir partager dans l'année des moments de convivialité, des moments d'efforts qui finalement font qu'il y a une forme de solidarité qui se crée entre les sportifs selon les disciplines. Et voilà, donc je déclare la fête du sport ouverte. Tout à l'heure, vous pourrez faire des baptêmes de moto éventuellement et surtout assister aux démonstrations de trial. Donc on arrive au niveau du tennis de table. On évolue donc en National 2, donc on allie ce qu'on va appeler modestement le haut niveau et le sport pour tous, les enfants, école de tennis de table, etc. L'idéal de ce club, le sourire, la bonne humeur, la gaieté et la forme. Donc on veut toujours être à l'avant du progrès. On lance cette année, puisque c'est de notoriété, on en parle partout, la zumba. Alors la gym douce, c'est de la gym pour les personnes qui veulent reprendre une activité qui n'ont pas posé un moment. Alors le karaté pour les enfants et pour les adultes. On a de la chance aussi d'avoir quelques jeunes qui intègrent le pôle Honfleur, donc au niveau pôle rugby. On a proposé des interventions dans les écoles. On a fait des stages les étés. Ce qui nous a valu, c'est de récupérer le label or pour notre école de vente cette année et le label argent pour les écoles d'arbitrage. Donc allez-y et puis voilà, bonne redonnée. A tout à l'heure. A l'heure, vous êtes-vous ? Alors cette fête du sport, on a souhaité la faire parce qu'on a un certain nombre d'associations et qu'il est important qu'elles travaillent ensemble. L'intérêt d'avoir toutes les associations, c'est qu'on est au début d'année et c'est le moment où quasiment ils font les inscriptions. Donc on expérimente, on décide. Une fois qu'on a vu toutes les conditions, et bien après on se rend au moment où ont lieu les réunions chacun des clubs. Première année, des inscriptions d'enfants. Deuxième année, nous avons vu largement en plus des inscriptions d'adultes. Et troisième année, là nous voyons maintenant beaucoup d'inscriptions de membres de clubs qui s'inscrivent à un deuxième sport. Donc en fait pour moi, la démonstration est faite que nous sommes véritablement un territoire sportif, que la pratique amateur peut bien se dérouler, et qu'en plus, vous savez, on est en projet de la création d'une salle pour la gymnastique et le culturisme. Donc en même temps, l'investissement, pas seulement le fonctionnement, on est présent à leur côté, avec une association très très forte qui s'appelle l'Office Municipal des Sports. Et donc aujourd'hui, c'est un travail de l'Office Municipal des Sports. En termes de notoriété, le côté intéressant, c'est que ça fait découvrir toutes les disciplines qui se pratiquent sur la ville d'eux. Pour les sports moins médiatiques, ça permet de montrer aussi la discipline, et son atout et ses intérêts, et forcément, ça s'est répercuté sur le nombre de licenciés d'année en année. Grâce à ça, chaque année, on a, pour ce qui nous concerne, environ 5 licences supplémentaires qui viennent vraiment grâce à la faute du sport. Tout en étant une association avec un statut amateur, il faut se comporter comme des professionnels, des impératifs de budget, de faire attention à tout ce qui est règlement, la logistique, quand il y a un déplacement, gérer les hôtels, les repas, tout en faisant attention forcément au budget. Donc c'est un vrai travail, et ça, sans bénévoles, c'est impossible, il faudrait 3-4 salariés au club. Et à moyen terme, on visera la National 1, puisque l'objectif, c'est toujours d'aller plus haut, accroître la formation des futurs jeunes dirigeants et bénévoles, bien entendu, et puis la formation des arbitres et des cadres, tout simplement. En France, il y a un peu plus de 300 000 licences pieds de tir. On a deux animateurs certifiés par la Ligue de tir qui prennent en charge l'école de tir. Et c'est vrai que souvent, à l'issue de la fête du sport, on a des jeunes qui viennent, ou des adultes, pour voir un peu comment ça se passe en réel. Les deux qualités essentielles que ça peut développer, c'est surtout la concentration et la rigueur. Et c'est surtout pour les jeunes que ça peut être intéressant, parce que ça sert pour d'autres activités. On représente l'Union Kulturisme d'Oise, qui a ses bases à la Ville d'Eux depuis 1959. Nous proposons de la muscule, du fitness, et actuellement de la force. Nous avons créé un club force. Les athlètes du club force sont actuellement au niveau national et mondial. Donc on a plutôt amené aujourd'hui du matériel de fitness pour faire des démonstrations fitness. Fitness, cardio, voilà. Sur nos 250 licenciés, nous n'avons que 10 personnes qui font de la compétition. Donc le reste vient vraiment pour de l'entretien. Quand on aura quelque chose de plus grand, on espère pouvoir proposer une ouverture de salle au club environnant. On a adhéré à l'Office municipal des sports, d'un côté. Donc on se doit également de promouvoir le sport localement. et donc ça promotionne toute l'activité aéronautique. Déjà un petit vol découverte. Je vais vous emmener voir si ça vous plaît déjà, parce que vous ne connaissez peut-être pas. Ensuite, vous faire voir que de là-haut, c'est magnifique. Vous donner une passion que je possède, vous transmettre ma passion. Et puis, donc ensuite, la première chose qu'il va falloir, c'est une visite médicale. La visite médicale qui va conditionner après le début de la formation théorique et pratique pour accéder au pilotage. La grande nouveauté cette année, ça va être l'accession au mur du nouveau lycée. Donc à partir du moment de septembre, on doit signer la convention. Et on a pu l'essayer au mois de mai-juin. Donc c'est la quatrième édition de la fête du sport à eux. Depuis le début, on y est. Et c'est vrai que c'est important pour pouvoir montrer ce que c'est que l'escalade. Faire découvrir l'escalade au plus grand nombre, au plus jeune, mais aussi au plus grand. Et en tant que membre de l'OMS, on se doit, alors ce n'est même pas en termes de devoir, c'est que c'est tout à fait naturel qu'on fasse partie de la fête du sport. Et en plus, j'allais dire, ça nous permet de récupérer chaque année des jeunes. Avant la fête du sport, on faisait des journées de porte ouverte. Donc c'est l'équivalent d'une porte ouverte. Même pas peur ! Même pas peur ! Allez, 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 allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada